Selon moi, la gestation pour autrui devrait juste être abolie. On ne peut pas se bâtir sans connaître ses origines. C'est impossible. On ne peut pas se construire si on ne sait pas d'où on vient. Je pense qu'il est toujours compliqué en tant qu'enfant de se dire qu'à un moment donné, on a fait l'objet d'un contrat, on a été une chose, on a été vendus. Je suis Olivia, je suis née de GPA, de mère porteuse, et aujourd'hui, je me bats pour abolir la gestation pour autrui qui détruit la vie de beaucoup d'enfants et de femmes. La gestation pour autrui, c'est une manière de concevoir un enfant en utilisant une mère porteuse qui va porter l'enfant pour un couple qui ne peut pas concevoir d'enfant. Je grandis dans un contexte familial tout à fait normal. J'ai des parents qui ont de l'argent parce que pour avoir recours à la gestation pour autrui, il faut quand même avoir beaucoup d'argent. Ça coûte extrêmement cher. J'ai des parents qui se viennent à tous mes besoins. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur de moi, j'ai toujours eu ce sentiment de ne pas appartenir et d'avoir... Quelque chose n'allait pas, en tout cas. Je ressentais qu'il y avait une différence avec ma mère. On ne m'a jamais raconté que j'étais née de gestation pour autrui, mais durant mon enfance, mon adolescence, et ensuite, plus tard, quand j'étais jeune adulte, j'ai eu beaucoup d'indices qui m'ont fait penser que j'étais née d'une gestation pour autrui. Sur mon certificat de naissance, je suis née de ma mère d'intention. Il est écrit que ma mère d'intention est ma mère biologique. Cependant, je suis née aux États-Unis. Et il n'y avait pas, à l'époque, de raison pour que mes parents aillent aux États-Unis et que pour que ma mère accouche aux États-Unis. J'ai découvert que j'étais née de gestation pour autrui en deux étapes. Première étape, vraiment, c'était à l'alentour de 16 ans, 17 ans, où j'ouvre Google, je décide de faire mes recherches sur le Kentucky, sur le comté de Louisville, et je vois là qu'il y a des centres de gestation pour autrui. Et vraiment, tout s'enclique dans ma tête. C'est comme si c'était une évidence. C'était évident, c'était ça et rien d'autre. Et puis, un jour, ma belle-mère, donc la mère de mon mari, décide, pour mes 30 ans, de m'offrir un test ADN. Quand on ouvre ce test ADN, on voit nos origines ethniques. Donc déjà, je vois que je n'ai pas 1% de Français dans mon sang, zéro, et ma mère d'intention est française. Donc déjà, à ce moment-là, j'ai déjà une preuve irréputable que je ne suis pas du tout née de ma mère, et je descends dans ce test. Et on peut voir donc nos correspondances ADN. C'est-à-dire que le test ADN va prendre votre ADN et va le comparer avec une base de données qu'ils ont. Et puis ensuite, vont vous matcher avec des gens qui ont des correspondances ADN avec votre ADN, tout simplement. Et moi, j'ai dans cette correspondance ADN, une cousine germaine qui est identifiée dans la base de données. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je décide directement de contacter ma cousine pour avoir plus de réponses. Je lui demande si elle connaît quelqu'un dans la famille qui a fait l'acte d'être mère porteuse. Et de suite, elle me répond que oui, et qu'elle va ainsi contacter les personnes qui sont concernées pour pouvoir me mettre en contact avec elle. J'avoue qu'à ce moment-là, j'ai été soulagée. J'ai été soulagée d'un poids parce que pendant très longtemps, je racontais ça à tout le monde sans en avoir la preuve physique. Et ce jour-là, j'ai enfin eu une preuve physique de toute mon existence, de 30 années d'existence, de 30 années de doute, de 30 années aussi de mensonges. Et ça m'a fait du bien. C'était comme un soulagement. J'étais heureuse. J'étais vraiment sincèrement heureuse. On ne peut pas se bâtir sans connaître ses origines. C'est impossible. On ne peut pas se construire si on ne sait pas d'où on vient. Donc, oui, j'ai eu des troubles. J'ai eu des troubles avec les addictions, avec l'alcool. L'alcool, des fois, je me mettais toujours au bord du précipice pour avoir l'impression d'être vivante. J'ai développé aussi des troubles mentaux, dépression, tentative de suicide. J'ai récemment été diagnostiquée avec un trouble de la bipolarité. Donc, oui, ce n'est pas rien, en tout cas. C'est difficile de se construire en tant qu'enfant quand on ne sait pas d'où on vient. Quand on sait en plus que 50% de nous est quelque part dans le monde et qu'on ne sait pas ce qu'est ces 50%. C'est très difficile. Pour moi, le plus traumatisant dans la gestation pour autrui et pour n'importe quel enfant, c'est... et c'est là où ça devient émouvant pour moi, c'est la séparation de la mère, la mère qui porte l'enfant pendant 9 mois et qui va ensuite céder l'enfant. Et j'avais besoin de savoir comment c'était passé et comment s'est déroulé cet instant-là. Parce que, je ne sais pas pourquoi, c'était essentiel pour moi de le revivre par ces mots. Même si moi, je ne peux pas le revivre dans ma tête, mais j'avais besoin que quelqu'un me le raconte. Et comme mes parents d'intention ne me le racontaient pas, j'avais besoin qu'elle me le raconte de sa perspective. Elle m'a raconté, ma mère porteuse, donc ma mère biologique, qu'elle a eu une grossesse qui s'est bien déroulée. Elle me parlait beaucoup. Que, voilà, que ce n'était pas facile pour elle. C'est un peu toujours compliqué pour moi, ça. Elle m'a aussi parlé du moment de la séparation, c'est-à-dire quand je suis née. Donc, l'accouchement s'est extrêmement bien passé. J'ai été prévue un 10 décembre. Et donc, quand je suis née, elle n'a pas pu me prendre dans les bras. J'ai été directement donnée à mes parents d'intention. Et je pense que ça, ça a été le premier traumatisme, en tout cas, qui a malheureusement écrit le reste de ma vie. Je pense qu'il est toujours compliqué, en tant qu'enfant, de se dire qu'à un moment donné, on a fait l'objet d'un contrat, on a été une chose, on a été vendus, et que la personne qui nous a fait grandir, qui nous a portés, qui nous a nourris pendant neuf mois, en qui on avait confiance, qu'on devait voir à la naissance, nous a vendus. Nous a vendus à une autre famille. Et c'est toujours compliqué pour moi de me dire que j'ai été, oui, j'ai été un objet vendu, acheté, comme on, ce n'est pas la perspective qu'on prend, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Avec mes parents d'intention aujourd'hui, j'ai des relations assez compliquées. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils savent que j'ai découvert ce secret, qui a quand même perduré 30 ans, et ils ont été un peu mis à mal. Donc nos relations sont un petit peu tendues. Cependant, il n'y a rien de méchant. Ça reste cordial, mais tendu, très froid. dans les agences de gestation pour autrui à l'étranger, ces fameuses agences, ils vendent des packages où on peut, dans certains cas, choisir la couleur des yeux d'un enfant, le sexe, ce qui est, pour moi, de l'eugénisme, si je veux me permettre. Ça s'apparente à la commercialisation d'enfants parce que, justement, un enfant, dans ce cas précis de la gestation pour autrui, est littéralement l'objet d'un contrat. Donc on le commercialise. On l'achète parce que cet enfant a un prix, de même qu'on commercialise le corps de la femme. On va louer son utérus pendant neuf mois. Ça aussi, ça fait l'objet d'un contrat. Et ça aussi, ça a un prix. Selon moi, la gestation pour autrui devrait juste être abolie. Il n'y a pas de régulation possible à la traite d'être humain, à la vente d'enfants, à l'utilisation du corps de la femme comme incubateur. Tout ça, pour moi, c'est irréel. J'ai l'impression d'être dans une science-fiction, à la limite. Donc l'abolir, pour moi, est la seule option. C'est la seule option.